Pour la commémoration de ce Vendredi Saint, je vous invite à lire dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 22, les versets 39 à 53. Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au Mont des Oliviers. Et ses disciples suivirent. Lorsqu'ils furent arrivés à cet endroit, il leur dit « Priez pour ne pas céder à la tentation ». Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormi de tristesse. Alors il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation ». Il parlait encore quand une foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ». Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ? » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Laissez faire, arrêtez ! » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter « Vous êtes venus comme pour un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Une horloge conceptuelle a été inventée par des scientifiques américains en 1947. L'horloge de l'apocalypse. Cette horloge conceptuelle sert à mesurer l'imminence d'une guerre atomique et donc la fin du monde. L'horloge de la fin du monde, l'horloge de l'apocalypse. Depuis 2007, elle sert aussi à décrire l'imminence d'un danger comme une crise climatique, des cyberattaques. Minuit correspond à la fin du monde et les minutes et secondes qui précèdent minuit servent à décrire l'imminence d'un danger. Il est actuellement une minute et quarante secondes avant minuit. Ici, Jésus parle d'une heure où les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Ce n'est pas la guerre atomique qui est en question ici. Mais pour Luc et les autres évangélistes, il y a un enjeu cosmique à ce qui se passe. Depuis le début du ministère de Jésus, dans cet évangile, on perçoit la menace qui plane sur Jésus. Après son baptême, Jésus est tenté par le diable pendant quarante jours, mais il résiste. Luc commente en disant que le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable. Luc enchaîne avec la visite de Jésus à la synagogue de Nazareth et en l'écoutant parler, beaucoup d'auditeurs sont en colère, mènent Jésus vers un escarpement et veulent le précipiter en bas de cette falaise. Mais ils traversent la foule, leur échappent. Son heure n'est pas encore venue. Dans les pages qui suivent, on découvre qu'un complot se monte contre Jésus. Chapitre 6, la tension continue de monter. Mais c'est au chapitre 22, alors que les chefs religieux cherchent le moyen de supprimer Jésus, que le moment est arrivé. Luc commente en disant que Satan entra. L'horloge de l'Apocalypse n'a jusqu'ici jamais atteint minuit. Mais pour Jésus, l'heure des ténèbres est arrivée. Le complot de sa mort va bien fonctionner. Comment comprendre la réussite de ce complot ? Jésus vit cette heure dans l'angoisse, la soumission et la confiance en son Père. Mais que feront ses disciples ? C'est une manière de résumer ce passage. Et nous allons parcourir ce texte en deux temps. La tentation, dans les versets 39 à 46. L'arrestation, dans les versets 47 à 53. On le sait par ce qui précède et par la fin de l'évangile de Luc, les disciples ont eu beaucoup de peine à comprendre, d'une part, les souffrances de Jésus, ce qu'il a dû subir, mais aussi sa résurrection. Et Luc va retranscrire au chapitre 24 les paroles de Jésus aux disciples. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Quel éclairage les Écritures nous donnent-elles sur cette arrestation, sur cette tentation de Jésus ? Ce n'est pas exhaustif, mais je vous suggère de voir quelques parallèles avec un texte que nous trouvons dans le livre de Samuel, de Samuel, chapitres 15 et 16. On retourne quelques mille ans en arrière pour retrouver le roi de l'époque, le roi David, l'ancêtre de Jésus. Le fils de David, Absalom, complote contre lui pour prendre le pouvoir, pour régner à la place de son père. Et David est obligé de fuir Jérusalem pour échapper à la mort. David, comme Jésus, sont victimes d'un complot qui a pris de l'ampleur. Tous les deux sont trahis par un proche, Absalom, Judas. Dans les deux cas, on entend un proche affirmer qu'il ira où ira le roi, qu'il est prêt à mourir pour lui. Itaï, Pierre. Tous les deux sortent de Jérusalem pour gravir le Mont des Oliviers. Tous les deux sont dans une attitude de prière. David et Jésus évoquent deux alternatives, la délivrance, la mort. Les deux s'en remettent à la volonté du Père, à la volonté de Dieu. Que Jésus se trouvait à une distance d'un jet de pierre est une des spécificités de Luc. David se situe à un jet de pierre d'un certain Chimé qui lui en veut et qui lui lance des pierres. David, comme Jésus, sont contre l'utilisation de l'épée. Un des hommes de David propose justement d'utiliser l'épée contre Chimé. Mais David ne le souhaite pas. Ici, les disciples posent la question de l'utilisation de l'épée et quelqu'un, l'un d'eux, va l'utiliser. Les parallèles entre le roi David et le roi Jésus sont nombreux. Il y a pourtant une différence de taille. Le complot contre David ne va pas aboutir à sa mort. Le complot contre Jésus va bel et bien aboutir à sa mort. Comment comprendre une telle différence avec autant de similitudes ? Comment comprendre une différence aussi grande, aussi nette ? Et si on parcourait ce texte pour savoir davantage ? La tentation dans les versets 39 à 46. Pour Luc, il y a une double perspective dans cette tentation. D'une part, Luc veut évoquer les raisons qui mènent Jésus à la mort, mais il veut aussi parler de ce que vivent les disciples. Il y a la tentation que Jésus vit et celle que vivent les disciples. Il veut montrer dans les versets 40 à 46 qu'il y a, semble-t-il, un lien entre les deux tentations. Commençons par Jésus. Prenons la question que nous nous sommes posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce que le complot contre Jésus a fonctionné ? Pourquoi va-t-il mourir ? En comparaison avec Matthieu et Marc, Luc nous livre une version raccourcie de cette tentation, de cette prière avec le Père. Il ne mentionne pas la répétition de la prière à trois reprises. Il ne mentionne pas les trois disciples que Jésus mène avec lui un peu plus loin pour prier. Luc met plutôt l'accent sur une lutte, un combat, une angoisse. Et le témoignage de Luc soulève une question qui peut troubler. Selon une perspective biblique, comment le croyant peut-il envisager la mort ? Selon David, dans le psaume 23, lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous pouvons ne craindre aucun mal car nous savons que Dieu est avec nous. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul affirme que nous pouvons comme narguer la mort. Ô mort, où est ton aiguillon ? Enfer ! Où est ta victoire ? Et des milliers de chrétiens, sinon des millions, ont pu faire l'expérience de cette sérénité face à la mort, même la mort. La mort a perdu sa force, son venin. Elle peut être regardée en face. Pour un chrétien, la mort n'est qu'un passage vers la vie éternelle. Si c'est là la manière dont les chrétiens à travers les âges ont pu faire l'expérience de la sécurité, comment comprendre ce qui se passe ici ? Vous percevez l'angoisse de ce moment ? Le terme traduit par angoisse au verset 44 est unique pour tout le Nouveau Testament. C'est la seule référence. Jésus n'est pas debout en prière, il est à genoux en lutte. à l'agonie. Et que dire de ces versets 43 et 44 entre crochets ? Ces versets sont entre crochets parce qu'ils ne figurent pas dans tous les manuscrits. Ils sont pourtant présents dans certains des manuscrits les plus anciens et les commentateurs penchent généralement pour leur authenticité. Alors pourquoi ont-ils été remis en question ? Une des raisons, c'est semble-t-il que les scribes qui devaient copier ce texte ont été troublés ? Troublés par les paroles ? La description de Jésus ? Jésus dans un tel état de faiblesse ? Est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, a besoin d'être fortifié par un ange ? Comment comprendre une angoisse telle que sa sueur devient comme des gouttes de sang ? Il s'agit d'une angoisse extraordinaire, extrêmement rare d'un degré tel qu'on ne le rencontre que très peu ? Le prime abord, on pourrait être troublé par ce qu'on dit ici. Comment se fait-il que des chrétiens à travers les âges ont pu faire l'expérience de la paix et de la sérénité face à la mort ? Et même une mort en martyr ? Alors que Jésus vit une telle agonie, Jésus ne pouvait-il pas vivre cette mort avec plus de sérénité comme bien d'autres après lui ? Comment répondre ? C'est parce que Jésus vit cette angoisse que nous n'avons pas à la vivre. C'est parce que Jésus vit cette crainte face à la mort que nous n'avons pas à la craindre. Pourquoi Jésus est-il mort ? Jésus est mort en tant que substitut. Il a pris notre place. Il a pris les conséquences de nos péchés. Et cela se vérifie avec la mention de la coupe dans sa prière. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Dans l'Ancien Testament, la coupe est une manière de désigner le jugement, la colère de Dieu contre le péché. Pour ne prendre qu'un exemple, dans le psaume 75, verset 9, il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueur mêlé. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lit. Mais pourquoi Jésus devrait-il boire un jugement ? La coupe qui représente un jugement contre lui. Alors qu'on a entendu son père dire « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » C'est comme un substitut que Jésus boit cette coupe. Il doit encaisser un jugement qu'il ne mérite pas. L'allusion à cette coupe est l'occasion de nous souvenir d'une autre coupe qui a été mentionnée un peu plus haut dans le texte de Luc. Une coupe que ce soir-là Jésus a proposée à ses disciples en prenant un repart. Une coupe pour laquelle il a remercié Dieu. Une coupe qui est présentée comme une alliance avec les disciples qui doivent en bénéficier. Il leur offre une coupe de bénédiction alors qu'il va boire la coupe qui représente la malédiction. Il leur offre une coupe symbole de pardon alors qu'il va boire une coupe symbole de condamnation. Il leur offre une coupe symbole de vie éternelle alors qu'il va boire une coupe symbole de mort. C'est en tant que substitut que Jésus avance vers la mort. Et on saisit mieux la raison de son agonie de son angoisse comme substitut. Il se met dans la place de celui qui s'est révolté contre Dieu, qui a péché contre lui. Alors que Jésus a précisément toujours vécu dans la soumission au Père. Et même dans ses instants, c'est dans la soumission au Père qu'il vit cette prière. Dans l'intimité, la confiance et la soumission au Père. Même là, il vit avec le Père. Alors qu'il va vivre cette angoisse, alors qu'il va vivre cette condamnation, il continue toujours et encore dans l'obéissance, l'intimité de la prière avec son Père. Cette coupe lui paraît repoussante. Elle est angoissante. Mais dans la confiance et la soumission, il va l'apprendre. Vous entendez la soumission dans sa prière, la soumission au Père. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse mais la tienne. Si tu voulais mais pas ma volonté la tienne, cette prière est encadrée par la soumission à la volonté du Père. En entendant cela, on aurait toutes les raisons d'exprimer notre reconnaissance à Dieu pour cette coupe qu'il nous a proposée, coupe symbole de bénédiction, pour ce pardon qu'il promet, pour cette vie éternelle qu'il promet. En prenant cette coupe qu'il nous offre, nous devrions être émerveillés. Jésus vit cette heure dans l'angoisse, la soumission, la confiance à son Père. Mais que feront ses disciples ? On l'a dit au départ, la tentation concerne aussi les disciples, nous concerne aussi. Notez que ce temps de prière de Jésus est encadré par deux exhortations de Jésus à ses disciples, prier pour ne pas céder à la tentation, verset 40-46. Ce n'est donc pas seulement l'épreuve, la tentation de Jésus, c'est aussi celle des disciples. Et quelle est cette épreuve ? Quelle est cette tentation ? Est-ce qu'elle représente un péché en particulier, une souffrance, une persécution ? Le contexte peut peut-être nous aider à mieux définir cette tentation pour les disciples. Un peu plus tôt, ce soir-là, juste avant notre récit, Jésus a dit à Pierre la chose suivante « Simon, 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 vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » Passer au crible, c'est une manière d'écrire l'épreuve qu'ils vont vivre. Jésus poursuit en affirmant qu'il a prié pour Pierre afin que sa foi ne vienne pas lui manquer. malgré ce que Jésus dit, Pierre est certain qu'il tiendra bon. Il est prêt à aller en prison, à mourir pour Jésus. La vérité que Jésus révèle, c'est qu'avant le début d'une nouvelle journée, Pierre l'aura renié trois fois. Quel est l'enjeu de cette tentation pour les disciples qui semblent être celles de Jésus ? Je vous suggère la chose suivante. La tentation, c'est que le désir d'être épargné prenne le dessus sur le désir de faire la volonté du Père. Que le désir d'être épargné prenne le dessus sur le désir de faire la volonté du Père. N'est-ce pas le point commun entre la prière de Jésus et le reniement de Pierre ? La tentation, c'est que le désir d'être épargné prenne le dessus sur le désir de faire la volonté du Père. Et pour les disciples, pour nous, on pourrait rajouter en reniant Jésus. Il y a probablement plusieurs manières de vivre cette tentation. On peut probablement voir la trace dans ce qui s'est passé un peu plus tôt ce soir-là. Les disciples se sont demandés qui était le plus grand. Qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Il ne faut pas qu'il en soit nassis. Jésus les invite à être dans une position de serviteur comme lui. La tentation, c'est d'être épargné du service pour accéder directement à une place d'honneur et de gloire. Mais ce n'est pas faire la volonté de Dieu. Et c'est renier Jésus. Face à nos rêves de grandeur, de renommée, ce serait tentant de vouloir être épargné du service. Mais c'est manquer la volonté du Père et c'est renier Jésus d'une certaine façon. Jésus nous dit prier pour ne pas céder à la tentation. Face à la menace du mal, d'être mal vu, plutôt, que ce soit dans son travail ou au lycée, ou au collège, ou dans son environnement, parce qu'on est disciple de Jésus, ce serait tentant de vouloir être épargné de Jésus et le renier. Mais Jésus dit prier pour ne pas céder à la tentation. Face à la difficulté qui consiste à renoncer à soi pour suivre Jésus, ce serait tentant de vouloir être épargné. Face à la menace d'être mal vu dans son travail, dans son voisinage, au lycée, au collège, parce qu'on est disciple de Jésus, ce serait tentant de vouloir être épargné et renier Jésus. Mais Jésus dit prier pour ne pas céder à la tentation. Face à la difficulté de renoncer à soi pour suivre Jésus, ce serait tentant de vouloir être épargné. Jésus dit prier pour ne pas céder à la tentation. Lorsque je me dis Jésus, je ne peux pas renoncer à ça, c'est trop important pour moi, c'est trop dur, c'est trop dur de renoncer à telle chose. On peut s'entendre dire prier pour ne pas céder à la tentation. Comment dire à Dieu comme Jésus l'a fait avec honnêteté, sincérité, et la difficulté à accomplir sa volonté. Malgré l'exhortation de Jésus à la prière, c'est le sommeil qui caractérise les disciples. Comme Jésus, ils sont affectés dans leurs émotions. Sauf que les émotions pour Jésus le mènent à la prière, alors que les émotions des disciples, leur tristesse, les mènent au sommeil. Est-ce que je vais prendre les exhortations de Jésus au sérieux quand mon désir d'être épargné prend le dessus sur mon désir de faire la volonté de Dieu ? Passe maintenant à l'arrestation dans les versets 47 à 53. Au début des années 50, Joseph Staline est encore à la tête de l'Union soviétique, mais sa santé se détériore fortement. il doit prendre des congés prolongés, sa paranoïa s'accentue, Staline se méfie de son entourage, de ses médecins. En janvier 1952, il fait emprisonner son médecin personnel qui lui a suggéré de prendre sa retraite pour des raisons de santé, justement. En septembre de cette année-là, plusieurs médecins du Kremlin sont arrêtés. Staline fait torturer onze médecins juifs qui sont accusés d'un complot sioniste américain. Il y a probablement plusieurs raisons derrière ces arrestations, mais cet épisode a été surnommé le complot des blouses blanches. L'ironie, c'est que le jour de sa mort, aucun médecin ne sera présent à ses côtés. On ne met pas la main sur Staline. C'est Staline qui met la main sur eux. On ne complote pas contre Staline. C'est Staline qui complote contre eux. Ici, nous sommes frappés par le fait que Jésus sait pertinemment ce qui va se passer et pourtant, il n'offre pas de résistance. Il vit cette arrestation dans la confiance et la soumission au Père. Il s'agit pourtant de son heure du moment où les ténèbres vont exercer leur pouvoir. Dans le déroulé de l'histoire, on voit de quoi est capable l'être humain dans les heures les plus sombres. À quoi ressemble le moment où le pouvoir des ténèbres va exercer son pouvoir sur le Fils de Dieu ? Qu'est-ce que les humains peuvent faire lorsqu'ils ont en leurs mains le Fils de Dieu ? On le verra par la suite au moment du procès de Jésus, la crucifixion de Jésus, mais ici, qu'en est-il de son arrestation ? Qu'est-ce qui ressort en ce moment-là ? La transition est rapide, Jésus est encore en train de parler à ses disciples. Judas arrive avec une troupe. Regardons comment Judas se comporte. Il est présenté comme l'un des douze. Judas a été un des disciples de Jésus pendant plusieurs années. Il a vu ses miracles. Il a entendu son anciennement. Il a vu la cohérence entre ses paroles et ses actes. Il a vu tout cela. mais pour un peu d'argent, qu'est-ce qu'il est prêt à faire ? Il est prêt à trahir Jésus. Et pas de n'importe quelle façon. Jésus met en évidence la tromperie et le vice de ce qui se passe. C'est par un baiser que Jésus va trahir Jésus. Dans un sens, le péché de Judas était resté caché jusqu'ici, en dessous de la surface. Mais dans cette heure sombre, sa trahison est révélée. Son péché est évident. C'est pour de l'argent et par un baiser qu'il trahit Jésus. Dans ce récit de l'arrestation, Luc est, une fois encore, plus court que Matthieu et Marc. Mais il mentionne la question des disciples au sujet de l'épée et la guérison de l'oreille. Que dire des disciples alors dans cette heure ? On est frappé par le décalage avec Jésus. Décalage qui se voit au niveau des paroles mais aussi des actes. Complètement décalage. Quand Jésus les exhortait à la prière pour ne pas entrer en tentation, est-ce qu'ils ont écouté ? Non. Ils dormaient. Quand on vient arrêter Jésus, ils demandent s'ils doivent utiliser l'épée, est-ce qu'ils attendent la réponse ? Non. L'un d'entre eux dégaine pour entailler. Apathique dans la prière, impatient dans la violence. Et leur attitude dit quelque chose de notre attitude, n'est-ce pas ? On l'a dit tout à l'heure, jusqu'à quel point est-ce qu'on prend l'exhortation de Jésus au sérieux ? Jésus peut répéter et répéter la même chose. C'est le calme plat, prier pour ne pas céder à la tentation, c'est le sommeil, l'apathie. Face à la menace intérieure, la tentation, le désir d'être épargné, qui prend le dessus sur le désir de faire la volonté du Père, c'est l'apathie. Par contre, face à une menace extérieure, on est prêt pour la violence sur les dents. Je peux cageler mes droits, je peux ronronner en pensant à mon confort, je ne vois aucun problème avec ça. Mais si je vois à l'extérieur quelqu'un qui menace, je sors les crocs, je suis prêt à en découdre. Je nuance la tentation à l'intérieur, mais je surréagis vis-à-vis des autres à l'extérieur. Je ne suis pas prêt à renoncer à ma vie pour suivre Jésus, mais je suis prêt à la reprendre à d'autres. Qu'en est-il des chefs des prêtres, des chefs des gardes du temple, des responsables religieux ? Ils se sentent forts en venant à Jésus. Après tout, ils sont en ombre, ils sont bien armés. Et Jésus relève qu'il était tous les jours dans le temple, mais qu'ils n'ont pas mis la main sur lui. Ils viennent l'arrêté de nuit, à l'abri des regards pendant que les gens dorment. Ils peuvent se prétendre garants de la justice, exemplaires. L'arrestation et le procès qui suivra dit le contraire. dans cette heure sombre, il y a la trahison de Judas, le décalage des disciples, l'hypocrisie des responsables religieux. Et tout cela dit quelque chose de notre nature humaine. Par contraste, dans cette heure sombre, quelqu'un brille. quelqu'un brille et c'est Jésus. À l'inverse de la tromperie de Judas, il y a l'intégrité de Jésus qui dit la vérité à chacun, à Judas justement, mais aux disciples ensuite, aux chefs religieux enfin. À l'inverse de la violence des disciples, il y a la guérison de Jésus. Quelle guérison ? Une oreille. Toute une troupe armée qui vient se saisir d'un innocent et on se dit qu'une oreille tombée, c'est un moindre mal. Celui qui a restauré des paralysés, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des aveugles, des sourds, a guéri ici une simple oreille à un ennemi. à l'inverse de l'hypocrisie des chefs religieux, il y a la franchise de Jésus, sa soumission au Père. Jésus vit cette heure dans l'angoisse, la soumission et la confiance en son Père. Mais que feront ses disciples ? Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons cédé à la tentation, que ce soit en voulant être épargné plutôt que de faire ta volonté, que ce soit en usant de la violence vis-à-vis des autres. Nous te demandons pardon pour le décalage avec ton Fils qui nous caractérise si souvent. Nous voulons exprimer notre profonde reconnaissance pour la coupe de bénédiction qu'il nous offre. Elle est le symbole d'un pardon, d'une espérance, de vie éternelle. Nous sommes émerveillés par notre Roi, Jésus, qui a été prêt à subir ta colère alors qu'il était innocent. Il a connu cette angoisse, cette crainte, cette mort à notre place. Notre Père, nous te disons notre amour pour lui, notre désir de le suivre en renonçant à nous-mêmes. Nous voulons que ta volonté juste et bonne soit faite. Nous voulons que ta gloire, ta lumière rayonne même dans les moments les plus sombres. Car c'est à toi qu'appartiennent le Reine, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. et la gloire de la gloire et la gloire de la gloire de la gloire Sous-titrage FR ?